Quand Animal Crossing rencontre l'océan des anneaux, ça donne Tales of the Shire, j'ai pu y jouer et j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus. Bon, ces dernières années, les jeux de Céan des anneaux, c'est plutôt des jeux d'action comme Shadow of Mordor ou Shadow of War, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, c'est une toute nouvelle version du Céan des anneaux qu'on découvre avec Tales of the Shire, qui est un jeu chill, cosy, un jeu à la Animal Crossing ou à la Stardew Valley. Et c'est assez étonnant de voir ça de la part de Private Division, la division AA de 2K, donc GTA et compagnie. Mais pour le coup, ça marche plutôt bien. Le point de truc qui m'a frappé quand j'ai lancé le jeu, c'est le côté assez joli de la chose finalement. C'est très coloré évidemment parce qu'on est à la campagne, on est à la comté, la région des Hobbits où agrandit Frodon et les autres avant de partir pour le Mordor détruire l'anneau. Moi ce qui m'a pas mal plu, c'est le côté très coloré, très bucolique, très aquarelle en fait, avec des couleurs qui sont très lumineuses, très light, vraiment un côté qui est très joyeux. Et évidemment, ça va avec le côté chill de l'expérience, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Moi le truc qui m'a surpris quand j'ai lancé aussi, c'est qu'en fait le jeu est à la troisième personne, ce qui est assez rare parce que Animal Crossing c'est en vue du dessus. Pareil pour Stardew Valley qui est en plus en pixel art, mais là on a la caméra derrière le personnage, donc pour l'immersion dans la comté, c'est encore mieux. Pour être un petit peu plus précis, on est dans le village de Lesso, c'est même une traduction parce qu'en anglais c'est Bywater, qui est un petit village. Mais l'avantage c'est qu'en fait on a plein de personnages inédits qui vont être introduits, mais aussi des visages connus comme par exemple un certain Gandalf qu'on a pu voir dans les trailers. Et je pense qu'on verra peut-être Bilbon, mais ça on verra en termes de timeline. Tant qu'on en est à parler des persos, pour ce qui est des animations, bon c'est assez simpliste, ils ont des têtes un peu d'enfants parce que c'est des Hobbits, et avec des grands, ils font des grands gestes avec la bouche, etc. Je sais pas si c'est doublé parce que j'ai joué sans casque, mais pour le coup le fait de le voir à la troisième personne, ça donne un côté beaucoup plus immersif. Pour terminer sur la partie visuelle, il y a un truc qui est assez cool, c'est que c'est assez épuré en termes de HUD, il y a à peine une boussole pour savoir à peu près à quel moment on en est de la journée. Et ce qui est assez cool, c'est que quand on veut aller à un endroit bien précis, quand on met un marqueur, on n'a pas un fil jaune lumineux comme on a dans la plupart des jeux, mais c'est indiqué par des petits oiseaux, un peu comme dans Ghost of Tsushima ou dans Final Fantasy VII Rebirth. Donc ça pour le coup, pour l'immersion, c'est encore un point en plus. Bon, Tales of the Shire, c'est quand même plutôt joli, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? C'est l'action que je me pose aussi parce que moi, je suis pas très fan des jeux de simulation de vie, mais là pour le coup, c'est vraiment du Animal Crossing ou du Star du Valley dans le texte, c'est-à-dire qu'on est là pour passer sa meilleure vie, chill, cosy, dans sa petite maison, à inviter ses amis Hobbits et avant tout à bouffer. Vraiment, l'axe principal du jeu, c'est vraiment faire de la nourriture parce que la cuisine, ça vous permet de vous rapprocher des autres Hobbits du village. J'ai pu jouer environ une demi-heure avec une dev et elle m'a dit qu'il y aurait à peu près 15 PNJ dans le jeu, avec tous leur personnalité bien évidemment et avec leur goût bien précis en termes de nourriture, que ce soit salé, sucré, épicé, etc. Bon, là, je vous ai parlé de 15 PNJ et évidemment, l'action que vous posez, c'est est-ce qu'on peut sortir avec ? Alors pour le moment, on m'a dit que pas vraiment, je pense que c'est pas prévu, c'est plutôt amical, c'est vraiment vos meilleurs amis, etc. Mais bon, on pourra pas les pêchots malheureusement. Après, je vous rappelle que quand même, ils ont des gaines d'enfants, donc si vous voulez les pêchots, c'est un peu bizarre. Non, après plus sérieusement, au-delà des personnages avec qui on peut devenir amis, on peut rejoindre un club, un club qui est lié aux différentes activités du jeu, donc la cuisine, la pêche, mais aussi la récolte d'objets. Donc vous aurez avec ces clubs des objectifs, des mini-missions qui vous permettront de récupérer différents objets ou encore d'agrandir votre baraque. En parlant de maison, je pense qu'il y a un point qui va intéresser pas mal les amateurs de simulation de vie, c'est que contrairement à Animal Crossing, on peut placer des objets que ce soit sans grille. Il n'y a pas de grille de placement, c'est vraiment libre, on peut les mettre n'importe où. Je pense que c'est un petit détail, ça n'a pas l'air grand-chose, mais pour les fans d'Animal Crossing qui se sentent un peu limités dans la façon de placer les objets, ça peut faire la différence. Maintenant que j'ai parlé des PNJ, on va peut-être parler en termes de gameplay plus concret qu'est-ce qu'on fait. En fait, la plupart du temps, on est dans sa maison, on va avoir des objectifs de quête qui nous sont donnés à travers des lettres, on a une boîte de l'aide qu'on peut aller consulter tous les jours, avec les PNJ qui vont donner des missions. L'avantage, c'est que quand on regarde la map du jeu, on voit les différents PNJ et on sait où ils sont, parce qu'évidemment, ils veulent être le plus vivants possible, ils ont leur propre agenda, et au lieu de chercher aux quatre coins du village pour savoir où ils sont, on les voit directement à travers l'agenda pour savoir lui il a tel endroit, lui il est là-bas, etc. Donc c'est assez pratique. Et ces PNJ, parfois, ils vont donner des quêtes de nourriture, évidemment, et en termes de recettes, le gameplay, en fait, ce sont des mini-jeux qui s'enchaînent où il faut être plus ou moins précis pour réussir la recette. Alors, le point très important, c'est que c'est un jeu chill qui se veut cosy, donc on ne peut pas rater sa recette. On peut juste faire la meilleure recette possible, marquer le plus de points, ce qui permettra d'améliorer au maximum sa relation avec le PNJ, mais on ne peut pas la rater, parce que c'est une expérience qui ne se veut pas punitive du tout. Pour la pêche, la dev, la dit elle-même, c'est littéralement comme dans Animal Crossing, c'est-à-dire qu'on trouve un point de pêche, on lance la canne à pêche, et après, il faut vraiment orienter le joystick dans la direction opposée pour récupérer le poisson. Donc là, jusque-là, on est vraiment comme à la maison. Donc bon, vous l'avez compris, c'est un jeu qui se veut très chill, très relax, et le but, c'est avant tout de profiter, d'aménager sa maison comme on veut, de faire connaissance avec les PNJ, et vraiment de profiter d'un cadre bucolique chaleureux, et à mon avis, ça se dessine vraiment à tous les publics, parce qu'en plus, le jeu sort sur PC, PS5, Xbox Series, et évidemment sur Nintendo Switch, ce qui explique à mon avis le rendu du jeu, qui est pensé pouvoir tourner même sur la console de Nintendo, qui n'est pas la plus puissante du marché. Par contre, un petit point important, c'est que quand j'ai joué au jeu, il y a eu pas mal de petits soucis techniques. Évidemment, on est sur un salon, c'est une version encore en cours de développement, il ne faut pas prendre ça pour, ce ne sera pas la version finale du jeu, ça c'est sûr, mais néanmoins, le jeu il est prévu pour la fin d'année, donc j'espère que les petits soucis seront encouragés d'ici là, parce que ça fait un peu tâche dans un jeu qui se veut aussi relax. Du coup, nous on a hâte de le retrouver plus en profondeur, et cette fois en version plus fignolée, on imagine. En attendant, nous restez ici à Los Angeles, on a encore d'autres jeux à découvrir ici, dans le dispositif Final Fantasy X Game, et nous on vous dit à la prochaine ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Se en train de se redirent dans un jeu... Il y a des caractéristiques de la fin du temps, mais ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas la même chose de nouvelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...